Bienvenue dans le premier épisode de Terrain de jeu, le live des experts talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Lancien, qui est Cloud Architect Director, vous avez des fonctions difficiles, et Alexis Charrière, directeur du pôle Cloud et Hybrid Service. Pour commencer, Alexis, ce que tu peux te présenter brièvement. Bonjour à tous, moi Alexis Charrière, je suis directeur du pôle Cloud et Hybrid Service, comme le disait Céline. Je gère une équipe d'une trentaine de consultants aujourd'hui sur les métiers Modern Works et Infrastructure Azure. Erwan ? Erwan Lancien, je suis le directeur de l'équipe Architect Cloud au sein de Talent. Ça regroupe toutes les compétences d'architecture et de design d'architecture au sein des clouds, des différents partenaires avec lesquels on travaille. On en est principalement aujourd'hui autour des clouds Microsoft. J'ai une équipe qui travaille en partenariat avec Alexis pour développer de nouveaux projets autour des plateformes cloud. Ok, super. Pour commencer, ma première question, c'est quelle est l'approche de talent vis-à-vis des technologies Microsoft ? Alors Céline, nous on aborde les technos aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut au mieux accompagner nos clients sur leur, ce qu'on dit souvent avec l'anglicisme, journey to the cloud, c'est comment est-ce qu'on les accompagne dans la migration de leur SI vers le cloud. Et on a, en fonction de la maturité de nos clients, des clients sur lesquels on va travailler autour plutôt des problématiques d'infrastructure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va les aider à transformer leurs serveurs qui sont aujourd'hui soit chez leurs hébergeurs, soit directement dans leur data center, dans un environnement cloud qu'ils vont pouvoir gérer, administrer et au sein duquel ils vont pouvoir tirer toute la valeur des nouveaux services cloud. Donc ça c'est une approche orientée vraiment move to cloud d'infrastructure. Et puis on a une seconde approche qui est là plutôt orientée sur ce qu'on appelle l'app modernisation, donc tout le travail qu'on va faire de design d'applications pour migrer des applications et non plus des infrastructures, mais des applications d'un environnement dans lequel elles étaient hébergées, encore une fois, chez nos clients, vers un environnement cloud. Et là on va réfléchir sur comment est-ce qu'on les transforme, comment est-ce qu'on les fait évoluer vers le cloud, et notamment le cloud Microsoft. Donc c'est soit de la réarchitecture, soit du rebuild. Et puis le troisième axe, c'est se concentrer sur le design d'applications cloud natives. C'est comment est-ce qu'on design aujourd'hui de nouvelles applications qui sont faites expressément pour travailler dans un environnement cloud, s'appuyer sur les capacités d'élasticité, les capacités de souplesse, de montée en charge, surtout de backup, de nouveaux usages, et puis comment est-ce qu'on design des applications qui vont nativement apporter une valeur ajoutée dans le cloud à nos clients. Et concrètement, comment sont constituées vos équipes ? Alors on a des équipes qui sont complémentaires. Moi je m'occupe de la partie architecture. Dans le domaine d'architecture, on va traiter cinq métiers en particulier. Il y a le premier niveau qui est l'architecture d'entreprise, où là on est plus sur comment est-ce qu'on travaille sur la stratégie de nos clients, leur évolution vers le cloud. Donc quels roadmaps on peut mettre en œuvre pour les faire aller vers le cloud et bénéficier de toutes ces capacités. Donc ça c'est la partie entreprise avec des architectes d'entreprise. On a des architectes solutions dans cette équipe d'architecture qui sont, moi ce que j'appelle, c'est des joueurs de Lego, c'est des gens qui vont pouvoir choisir les bonnes solutions, qui vont répondre aux besoins de nos clients, et puis les intégrer les unes avec les autres. On a une partie architecture data, parce que historiquement, Talent est une société qui est très axée sur la transformation de la data, la mise en œuvre, l'extraction de valeur de la donnée pour nos clients. Et donc on a des problématiques autour du big data, l'intelligence artificielle qui vont être traitées. Et donc nous on va aider les équipes data dans le design d'architecture orientée cloud. On a enfin une partie de l'architecture qui est dédiée sur le design des infrastructures cibles, et la dernière partie qui est aujourd'hui un axe qui est en développement chez nous, la partie architecture sécurité. Alors l'ensemble des quatre autres que j'ai évoquées tout à l'heure intègrent la sécurité by design, mais aujourd'hui on fait un effort de développement et d'investissement autour de la sécurité et de la cybersécurité. Et donc sur la partie infrastructure que j'évoquais juste avant, aujourd'hui nous on design les architectures, et puis ensuite on travaille en collaboration avec l'équipe d'Alexis pour la mise en œuvre de ces architectures, et puis le déploiement à grande échelle. Et ça c'est les équipes d'Alexis qui vont mettre ça en œuvre. Comment ça se passe chez toi Alexis du coup ? Chez moi c'est plutôt simple finalement. On va travailler en collaboration avec les équipes d'AirOne sur le delivery du modèle qui aura pu être conçu avec les équipes d'architecture. On va aussi concevoir de notre côté, sur plus la transformation ou la migration d'un data center en mode IaaS, donc en mode lift and shift. On va accompagner nos clients vraiment sur le choix de la bonne infrastructure pour eux. On va le faire côté infra-Azure. On va le faire aussi sur la migration des environnements collaboratifs avec les équipes Modern Works. On va accompagner sur la migration de messagerie. On va aussi accompagner nos clients sur des sujets de type curve-out, détourage de structures, pour faire de la migration tenant-to-tenant, trouver les meilleures solutions et le meilleur accompagnement possible, et le meilleur outil pour réaliser leur migration. Et du coup vous collaborez ensemble sur tous les projets ou c'est en fonction de la demande ? On est quasiment tout le temps ensemble. On travaille vraiment très souvent ensemble sur, comme on vient de l'expliquer, le design d'architecture, l'implémentation, la migration, la partie Modern Workplace également, dans laquelle Alexis a des ressources spécifiquement aussi autour de la partie Office 365. On travaille aussi avec d'autres équipes chez Talent, notamment côté développement d'applications. Donc là il y a une équipe aussi dédiée où on va retrouver des développeurs autour des axes de développement d'applications cloud natives que j'évoquais tout à l'heure. Donc là le représentant n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas on a toute cette capacité et tout ce volet pour pouvoir intervenir sur les clouds Microsoft. Et j'en citerai un quatrième aussi, on a une équipe dédiée à la partie Dynamics 365 sur la partie CRM. Voilà, donc nous on travaille vraiment effectivement de concert et la plupart du temps on va travailler ensemble, souvent nous en amont sur la partie architecture et avant-vente, et puis très très rapidement avec les équipes en délivrée, avec les équipes d'Alexis. Et de la même manière, moi je vais travailler avec les équipes de Franck qui notamment travaillent sur la partie développement d'applications. Et donc on est une équipe qui travaille de manière assez matricielle et assez simplement ensemble. En plus on a de nombreuses années de travail ensemble, on pourra peut-être revenir dessus quand on parlera des recrutements, mais voilà on aime bien travailler avec des personnes qu'on apprécie et avec lesquelles on a une envie de travailler constante. En tout cas ça se sent. J'en profite pour dire à nos spectateurs que évidemment si vous avez des questions pour Alexis et Erwan, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour les poser, on y répondra à la fin du live. On a vu un point sur les équipes, Erwan, est-ce que tu peux nous parler d'un projet marquant ? Oui, écoute, je te propose de parler d'un projet dans le domaine du transport. Alors il faut savoir que chez Talent, on a l'habitude, enfin on a différents domaines métiers sur lesquels on travaille de manière préférentielle. Donc on a le domaine du transport, le domaine de l'énergie, le domaine du luxe, le domaine de, j'en oublie un, le domaine financier. Voilà, c'est des grands domaines sur lesquels on travaille, mais globalement on est en capacité, nous, sur la partie Azure, d'aller sur tous les domaines métiers dans lesquels on a besoin de se transformer et d'avoir ce parcours, cette journée tout de cloud dont j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas de frontières de ce point de vue-là. Pour donner un exemple de projet, donc pour répondre à ta question, assez récemment, dans le domaine du transport, on a développé un projet dans lequel le but était de, face à la concurrence qui se met en œuvre dans le transport aujourd'hui, la mise en concurrence des acteurs publics, maintenant avec des acteurs privés, il y a un acteur principal dans les transports parisiens avec lequel on a travaillé pour mettre en œuvre une vision 360 du voyageur. Et donc il a fallu récolter l'information des différentes applications à disposition, de la façon dont les données sont manipulées, dont elles sont stockées, de la façon dont elles sont sécurisées avec des problématiques liées à la RGPD, et puis la façon dont on pouvait consommer et exposer ces informations à l'ensemble du SI et des autres applications de notre client. Quels étaient les objectifs de ce projet ? Alors les objectifs, c'était vraiment de pouvoir consolider la vision qu'en a notre client du voyageur et de pouvoir proposer de nouvelles offres autour des habitudes du voyageur, autour de la façon dont il interagit avec la RGPD transport, et comment est-ce qu'il va être utilisé dans le sens où comment est-ce qu'on va pouvoir lui proposer, lui envoyer des alertes qui seront personnalisées et qui seront adaptées à ses usages et à sa façon d'évoluer. Et donc pour ça, on a mis en place toute une plateforme complète, donc la cloud native, dans laquelle on a inclus la réception de l'information des différentes applications, qu'elles soient on-premise comme on dit, ou cloud parce qu'il y avait d'autres interactions, avec notamment les interactions Wi-Fi que tu peux avoir dans les gares. Donc on a mis en place tout le data lake, toute la solution qui nous a permis d'acquérir l'information, de l'apairer, c'est-à-dire de mettre en regard les informations qui provenaient des différents canaux, les associer, les apairer les unes avec les autres pour pouvoir en faire, comment dire, une vision 360 du voyageur. Et ensuite, exposer ça sous la forme d'API, d'applications qui nous permettent de transmettre ces informations, en tout cas de les mettre à disposition à des outils de data viz, donc des outils analytiques, pour que notre client puisse analyser la façon dont se comportent les voyageurs, mais également les applications qui sont à l'intérieur de son récit et de ses partenaires, pour pouvoir justement travailler sur les problématiques d'alerting que j'évoquais tout à l'heure, les problématiques de ciblage, notamment pour les campagnes marketing, de comment est-ce que je communique mieux avec mes usagers ou mes voyageurs. – Et du coup, vous avez utilisé quel techno ? – Alors, essentiellement, la plateforme Azure, sur laquelle on a mis en place un Data Lake, avec la notion de Data Lake Storage Gen2. On a mis en place de l'acquisition de données, donc pour ça, on a utilisé la brique Data Factory d'Azure. On a également utilisé une brique pour mettre en place un moteur de transformation et d'appairage, qui est une brique qui n'est pas nativement Microsoft, au sens où ce n'est pas Microsoft qui l'a développée, mais pour laquelle il existe une implémentation toute prête au sein d'Azure, qui s'appelle Databricks. Ça, c'est une solution de traitement de données plutôt orientée Big Data, dans laquelle on peut faire, et avec laquelle on a fait justement un petit peu d'apprentissage machine pour pouvoir faire cette fameuse segmentation marketing que j'évoquais juste à l'instant. Donc, on a utilisé, je disais, Data Factory, Data Lake, Databricks, également les briques d'apaysation, donc on utilise les Azure Functions. On a utilisé une base de données NoSQL, qui n'est aussi pas forcément du Microsoft au départ, mais dans un environnement Microsoft qui est la partie MongoDB. Et puis, on a utilisé tout ça de manière assez homogène, en ayant une approche infrastructure ASCOT, dans le sens où toutes nos architectures ont été déployées automatiquement et redéployables à façon dans ce système-là. Donc, on a utilisé des technos de type ARM, toujours dans la partie Microsoft, pour définir ces architectures, les déployer et implémenter toutes les corrélations qu'on a mises en place en œuvre autour de ces technologies. Et du coup, en conclusion, c'est quoi la valeur ajoutée de talent sur ce projet ? Alors, c'est toute l'expertise qu'on a tout au long du projet, c'est-à-dire du démarrage du projet, dans lequel on est capable d'accompagner sur la stratégie de mise en œuvre, sur la stratégie globale de déplacement des solutions vers le cloud, jusqu'au design d'architecture, à l'implémentation, puis derrière au run, et ensuite à l'évolution et à la maintenance et éventuellement à l'ouverture vers d'autres applications. Talent est capable de prendre le projet de bout en bout, vraiment d'une phase amont à une phase de mise en œuvre complète et de déploiement, et d'automatiser tout ça. Donc, il y a le fait de pouvoir prendre un projet vraiment de bout en bout, de sa naissance de l'idée jusqu'à la mise en œuvre et au déploiement et à l'expérimentation en production. Mais il y a également l'expertise sur tous les produits. Donc, on a au sein de nos équipes des experts qui sont là depuis plus de 15 ans sur des technos Microsoft, qui ont l'expertise du cloud depuis plus de 10 ans, et que ce soit sur Azure, mais aussi sur la partie Office 365, sur les parties de sécurité autour d'Active Directory. Donc, on a et cette capacité à avoir le projet de bout en bout et des points d'expertise forts autour des technologies Microsoft. Du coup, Alexis, ça fait écho par rapport à tes équipes, ce projet ? Alors, pas ce projet-là particulièrement, mais le client en question, puisque nous, dans mes équipes, moi, je vous parlais de deux projets, finalement, puisque j'ai la chance d'avoir deux équipes autour de la partie de Modern Works et Infra. Côté Modern Works, pour le même client, actuellement, on est en train de les migrer vers Office 365 sur la partie messagerie. Donc, on les a accompagnés vraiment sur l'outillage, parce que finalement, migrer de la messagerie, il n'y a rien de très technique en soi. On va parler plutôt de volumétrie qui peut être importante. Et on a créé toute l'automatisation de la migration. On a tout développé grâce à PowerShell et tout automatisé dans ce qu'on pouvait faire. On a créé toute l'automatisation autour de la migration des archives aussi, qui sont toujours le facteur un peu bloquant ou le point de couinement pour la migration d'un utilisateur. Ce sont ces archives locales. On a essayé de trouver des mécanismes et de développer l'outil qui va migrer l'ensemble de ces données-là de façon très simple. J'ai pour habitude d'avoir un slogan qui est « Simple is better » et de toujours aller chercher la simplicité et l'efficacité. Erwan me disait, on a une équipe d'experts qui sont là depuis très longtemps. On a gagné ce projet aussi, parce que ce qui fait notre force, c'est plus d'un million cinq de boîte aux lettres migrées depuis qu'Office 365 existe. On a des gens qui connaissent ce métier-là et vraiment des équipes qui sont très fortes là-dessus. D'un autre côté, sur la partie infrastructure Azure, je parle d'un autre projet qui a été mené l'an dernier. Je vous parlais tout à l'heure de migration type lift and shift. Et là, on s'est retrouvé avec un client qui avait besoin de reprendre la main sur son data center complètement dans le secteur de l'énergie. C'était opéré par un opérateur privé et sans vraiment vision. Et notre projet a été sur six semaines vraiment rapatrier l'ensemble du data center et l'ensemble des briques vers Azure. Donc, on a d'abord construit toute la partie, ce qu'on pourrait presque appeler une landing zone, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Mais on a vraiment construit toute sa structure et migré l'ensemble des briques progressivement vers Azure. Et aujourd'hui, il a un data center totalement virtuel, entre guillemets, grâce à Azure. Et la prochaine étape, ce sera vraiment la partie modernisation. Et donc là, on va revenir et retravailler ensemble avec Erwan sur le chemin de transformation, move to cloud et modernisation de l'application dans Azure. et vraiment en s'appuyant sur l'élasticité, sur l'auto-scaling, le down-scaling qu'on va pouvoir retrouver grâce au Techno Microsoft. OK, merci. En tout cas, c'est clair sur la partie expertise. Moi, j'avais une question sur les trajectoires, les trajectoires de carrière, les beaux parcours. Est-ce que vous avez quelques exemples à me donner ? Alors, j'ai quelques exemples. Je pourrais parler un tout petit peu de moi. Vas-y. Mais parce que j'ai eu des opportunités. Moi, j'ai rejoint iCube, qui a rejoint le groupe Talent. En janvier 2018, j'étais simplement consultant. Et on m'a donné ma chance. On m'a laissé me construire. J'ai progressivement repris une petite équipe de 5, puis 10, et aujourd'hui, 30 personnes avec moi. En termes d'opportunités, à partir du moment où on montre qu'on en a envie, les opportunités vont se faire d'elles-mêmes. Et moi, j'encouragerais de toute façon en plus, de par l'image que j'ai pu avoir, les consultants à grandir vers cela. En termes de belles histoires, je trouve que la mienne est plutôt parlante. Ce n'est pas pour parler de moi, loin de là. Mais voilà, et on va accompagner les consultants vers ce grandissement. Donc des beaux terrains de jeu à proposer à nos futurs talents. Tout à fait. Parfait. Du coup, ça me fait passer la balle. C'est parfait. Je voulais savoir, côté profil, quels sont les profils que vous cherchez dans vos équipes ? Alors, je vais peut-être commencer. Comme vous m'avez entendu répéter le terme architecte de manière assez fréquente, moi, je recherche aujourd'hui des architectes, mais qui soient des architectes opérationnels. C'est-à-dire des architectes qui connaissent le terrain et qui sont en capacité d'intervenir avec un niveau d'expertise sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on design une solution cloud, on est dans la réalité. C'est-à-dire qu'il faut répondre à un besoin client, mais il faut lui apporter des réponses précises. Et donc, en ce sens, moi, aujourd'hui, je recherche des architectes de solutions, des architectes d'ata et des architectes d'infrastructure autour d'Azure pour pouvoir proposer des solutions concrètes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément ancré uniquement autour de Microsoft dans notre approche, parce que dans les solutions qu'on propose, l'ouverture de la plateforme Microsoft fait qu'on peut proposer du Databricks, on peut proposer du MongoDB qui vont s'intégrer, répondre à des solutions ou à des contraintes liées aux besoins de notre client. Mais donc, voilà, moi, je vais rechercher des personnes qui ont entre 8 et 12 ans d'expérience à peu près autour du cloud et qui vont pouvoir venir, comme ça, enrichir notre équipe et surtout enrichir les projets qu'on va gagner ensemble. Notre job côté architecte, en tout cas chez Talent aujourd'hui, c'est d'être là en amont du projet sur les phases d'avant-vente pour proposer des choses, pour proposer des réponses et imaginer les solutions qu'on va construire pour notre client. Donc, ils sont là dans l'avant-vente, ils sont là également dans le design de l'architecture et dans les échanges avec nos clients sur le terrain, ils sont là dans la préparation des environnements et la préparation des solutions qui vont accompagner le déploiement, donc définir les méthodes, les approches, les outils qu'on va utiliser dans la mise en œuvre. Donc, c'est des gens qui sont à la fois en capacité de designer, mais aussi de mettre en œuvre et d'animer également les équipes sur la partie opérationnelle. Donc, je charge des architectes experts opérationnels sur ces trois axes que j'ai évoqués. Donc, solutions, data, infrastructure, sans oublier la partie entreprise que j'évoquais tout à l'heure, architecte d'entreprise, où là, on a peut-être moins besoin de cette accroche, de cette technicité. On va être plus transverse avec potentiellement des accès sur d'autres outils et d'autres solutions qui ne seraient pas forcément que de Microsoft. Et puis, il y a la dernière partie qui est sécurité, où là encore, il faut avoir aussi une vision un peu plus large et pas forcément que Microsoft, parce que l'idée, c'est justement d'être en capacité de proposer des offres autour de la cybersécurité qui puissent nous démarquer autour de ces sujets. Donc, voilà, les cinq profils que moi, je recherche en particulier. Et puis, là-dessus, on va dériver sur l'expertise et puis sur les sujets qu'on va rechercher. Moi, je vais rechercher des experts techniques. Très simplement, des consultants confirmés qu'on va pouvoir accompagner et faire grandir. Les experts, eux, en chemin de progression, ils auront la possibilité par la suite de pouvoir intégrer les équipes d'AirOne vers la partie architecture. On va accompagner ces consultants vers ce grandissement-là. Voilà. Très simplement, des consultants confirmés qui connaissent leur métier, qui ont cette posture du consultant de conseil. C'est quelque chose d'important dans nos métiers, aussi bien sur la partie Modern Works que sur la partie infrastructure. Finalement, le type de profil reste le même. Après, ça va être l'appétence pour la technologie qui sera le plus important. Et puis, sur l'expertise technique, un des experts autour de la partie IAM, de la partie sécurité, qui sache conseiller, recommander, qui connaissent bien la stack Microsoft, oui, qui connaissent d'autres produits, évidemment, parce que si on veut être expert ou se prétendre expert, il faut avoir une overview de ce qui se fait également sur le marché pour pouvoir apporter la bonne solution. L'idée, c'est de se positionner auprès de nos clients en tant qu'un partenaire et non pas un prestataire pour exécuter des tâches. C'est quelque chose qui a un sens très fort pour moi d'être là en tant que partenaire et de conseiller les clients. Et donc, c'est vraiment des consultants qui vont arriver avec cette exigence-là envers eux-mêmes et qui auront la même exigence envers nous. Alors, je rebondirai peut-être juste sur ce que dit Alexis. Donc, comme effectivement, on parle d'architectes avec un certain niveau de compétence au niveau d'expertise, d'expérience, des experts aussi avec un certain niveau d'expérience. Maintenant, on est conscient que le marché est compliqué et on cherche aussi des profils plus jeunes qu'on va pouvoir faire monter. Et on a chez Talent une capacité à avoir des trajectoires d'évolution, des trajectoires de formation, des outils de formation dans lesquels on a déjà ces différents programmes d'évolution. D'ailleurs, ça se matérialise comment ? Il y a un portail de formation avec un certain nombre de formations qui sont disponibles au sein de Talent auxquelles les managers en discussion avec leurs collaborateurs vont orienter les différents collaborateurs vers ces outils et ils vont pouvoir se former. Ils vont pouvoir se certifier aussi. On l'évoquait en discutant hier avec Alexis. Mais aujourd'hui, on a une culture dans laquelle les consultants et notamment les experts, les architectes et ceux qui sont en devenir doivent passer, on les motive pour qu'ils puissent passer au moins trois certifications par an sur les outils que l'on manipule. Et ça, c'est un point fort. Donc, nous, on va les aider en leur donnant du temps pour se former. On va les aider en leur payant ces certifications, ces passages de certification. Et puis, on va les orienter vers les certifications qui nous paraissent les plus pertinentes par rapport à notre métier. Je rebondis sur ce que tu dis, notamment sur le point on va leur donner du temps pour se former. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va les sortir de production ou on va les sortir de projet à ce moment-là. On ne va pas leur demander de faire ça en best effort après leurs heures de travail. On va vraiment les sortir de production et leur donner le temps nécessaire pour préparer une certification en amont ou les envoyer en formation. Soit dans un centre de formation. Alors, j'ai une grosse appétence sur la formation interne parce que je pense que le retour d'expérience est bien meilleur qu'une formation auprès d'un organisme en tant que tel. Même si je n'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que rien ne vaut le retour d'expérience en tout cas de ses pairs pour pouvoir progresser et d'avoir des vrais cas d'usage. Et un point sur lequel on insiste avec Alexis, c'est que quand on forme quelqu'un, la mission ou les missions sur lesquelles il va être positionné derrière doivent mettre en pratique ce qu'il a appris. Et on essaye autant que possible mais vraiment au maximum de faire en sorte que les formations soient utiles. Et donc, aujourd'hui, tous les architectes, aujourd'hui, ils sont certifiés architectes Microsoft et ils se sont formés pour arriver à ce niveau-là et ils implémentent dans leur mise en œuvre soit de la sécurité, soit du Kubernetes, soit des problématiques d'architecture. Et ils ont été formés au sujet sur lequel ils vont être confrontés quand ils seront en mission. OK. On a vu tout à l'heure, pendant que vous parliez, d'équipes type et des postes qu'on recherche, voilà, un certain nombre de postes. C'est quoi les besoins prioritaires là, tout de suite ? Alors, les... Tous ? Tous, tous, forcément. Moi, si je devais un consultant type infradevops, c'est vraiment les gros besoins qu'on a sur le marché aujourd'hui. Des experts techniques autour de la messagerie également, on a de plus en plus de demandes. Des experts techniques même autour de l'identité. Ça va être les vrais sujets du moment. OK. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'on a nos chargés de recrutement, MNA et Alexandra, qui sont aussi connectés sur le live et qui vont vous partager nos offres et nos postes à pourvoir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Elles peuvent aussi répondre sur la partie recrutement. Du coup, j'en profite, on va prendre des questions du coup, de nos internautes. et j'ai reçu une première question qui est une question de Salim qui demande « Bonjour, qu'est-ce qui fait sens pour Talent dans les dernières annonces de Microsoft ? » Alors, il y a aujourd'hui, il y a une démarche côté Talent qui a un effort notamment lié à notre intérêt autour du RSE et des problématiques RSE. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité de Microsoft, c'est un sujet qui a été mis en avant avec un quatrième ou en tout cas un nouveau cloud aujourd'hui qui propose Microsoft autour des solutions et qui s'appuie sur les technologies et Azure et les technologies également Office 365 mais qui a un nouvel axe de développement autour des solutions Microsoft et principalement autour des problématiques RSE. Ça, c'est par exemple un des sujets sur lesquels aujourd'hui on creuse savoir comment est-ce qu'on peut l'intégrer à nos offres, comment est-ce qu'on peut proposer potentiellement demain comme solution et ça va s'intégrer dans notre démarche RSE interne même talent parce qu'aujourd'hui beaucoup de nos clients nous interrogent quand on est sollicité sur les appels d'offres, les nouveaux projets sur notre démarche talent et cette technologie-là aujourd'hui elle nous pousse à s'y intéresser, à l'intégrer dans nos offres et c'est un des axes forts dans lesquels on se projette peut-être sur l'année prochaine dans comment est-ce qu'on aborde les choses. Il y a d'autres axes il y a les axes aussi autour de la plateforme data aujourd'hui où il y a la plateforme Synapse qui est un sujet autour du big data sur lequel on a un intérêt assez fort parce qu'il y a des développements il y a des axes qui résonnent par rapport à notre approche data sur les projets que l'on mène chez Talent d'autre part voilà donc cet aspect-là et puis comme le disait Alexis à l'instant il y a toute la démarche autour de la notion d'infra à SCODE ou en tout cas de développement de déploiement d'infrastructures de manière automatisée où là on est fortement présent à la fois sur la méthodologie et sur les outils autour d'Azur DevOps pardon autour d'Azur DevOps autour d'outils partenaires comme Terraform sur lesquels on investit beaucoup de façon à ce que les projets que l'on mène tant sur l'architecture que sur le déploiement d'infrastructures que sur le déploiement d'applications dans Azure soient faits de façon la plus automatisée automatisable possible pour limiter les bugs limiter les difficultés accélérer au maximum le time to market des projets et donc voilà trois exemples de sujets sur lesquels on met l'accent fortement en ce moment ok alors n'hésitez pas à poser vos questions ne soyez pas timide j'ai une question de Nathalie qui demande si on recrute également en région sur vos métiers alors oui même si on a une préférence aujourd'hui pour recruter sur l'île de France maintenant Talens c'est plein de régions et donc je sais que toutes les régions recrutent aujourd'hui et un point qu'on n'a peut-être pas mis en avant c'est que lorsqu'on build un projet également on ne va pas forcément aller chercher le consultant dans mes équipes directement on va aller chercher la meilleure personne dans les différentes régions on va essayer de faire travailler toutes les régions ensemble on a créé une communauté d'experts sur la France et on a vraiment des consultants qui travaillent ensemble sur j'ai un projet actuellement qui était gagné à Paris et pour autant on fait travailler un consultant qui est à tous sur le projet et il arrive très régulièrement qu'on sollicite des consultants dans différentes régions l'inverse c'est aussi vrai des projets qui sont gagnés en région sur lesquels on va faire travailler des consultants qui sont parisiens le Covid et le télétravail nous aident beaucoup les outils aujourd'hui nous aident à faire ça donc oui on recrute aujourd'hui pour nos offres qui sont franciliennes mais en région je sais que la porte est ouverte un peu partout de façon pour donner une petite anecdote sur cette année on a acquis une certification ce qu'on appelle l'advance spécialisation pour Microsoft qui est l'advance spécialisation de migration des environnements Windows et des environnements SQL vers Azure donc ça c'est un nouveau mode de certification de Microsoft et ce qui nécessite un audit assez poussé de nos méthodologies de travail et de nos projets et de nos clients et donc c'est un travail assez assez marquant voilà il y a un certain nombre de jours qui ont été passés dessus et c'est une équipe multirégionale qui a répondu et avec laquelle on s'est organisé pour pouvoir soutenir notre méthodologie nos projets notre savoir-faire et on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas cette diversité et cette présence en région on avait des expériences avec Paul notamment sur la région de l'Occitanie et on a travaillé de l'Occitanie à Nantes à Paris et on a mélangé nos savoir-faire notre méthodologie on a pu prouver qu'on avait des approches similaires que ce soit sur Paris et sur les régions on a vraiment une démarche commune et ça nous a permis d'obtenir cette certification cette année bravo et même question mais sur l'international comment vous travaillez avec les autres pays talent j'ai eu la chance de travailler avec la Suisse avec la Grande-Bretagne également sur différents projets qu'on a qu'on était gagné directement depuis la France avec les équipes avec les équipes londoniennes par exemple on a été gagné un joli projet autour de la gouvernance de la donnée et la protection de la donnée on a des échanges dans la communauté qu'évoquait Alexis à l'instant on a des échanges sur notamment les phases amont les phases d'avant-vente avec les différentes régions et l'international pour ma part en ce moment je suis en projet avec sur un projet suisse également donc on travaille on a travaillé pas mal avec la Suisse cette année donc moi j'ai des archis sur différents projets qui sont intervenus pour la Suisse tant en avant-vente qu'en phase de délivrerie d'architecture et également des échanges avec UK beaucoup avec le Canada un petit peu et cette communauté qu'on évoquait tout à l'heure qui n'a pas de frontières grâce à Teams notamment et à nos échanges j'ai une dernière question qui est par rapport sur les juniors parce qu'on a parlé beaucoup d'expérimenter est-ce que vous êtes ouverts à des postes en alternance oui concrètement c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne fait pas beaucoup pour être très honnête pas suffisamment pas suffisamment c'est un axe de développement pour l'année 2022 c'est de pouvoir intégrer dans nos équipes des alternants pour pouvoir les faire grandir les accompagner de par des expériences passées j'ai déjà eu des alternants les aléas du direct les aléas du direct je suis désolé c'est toi désolé on me cherche et c'est un plaisir de pouvoir accompagner un alternant dans sa progression moi j'en ai moins côté architecture parce que justement il y a ce besoin d'expertise qui est fort mais on travaille plutôt de commun de concert dans le sens où comme on évoquait tout à l'heure il y a des stratégies d'évolution et de croissance au sein de talent et donc on va disperser aujourd'hui les juniors les alternants plutôt dans les équipes soit d'Alexis soit de Franck et puis les faire évoluer et puis voir après en fonction s'ils ont envie de devenir experts s'ils ont envie de devenir chef de projet s'ils ont envie de devenir architect ils ont cette capacité là et voilà donc moi je suis plus sur du recrutement d'expérimenter en direct et puis sinon le travail de faire monter en compétence les personnes qui sont à l'intérieur ok super on approche de la fin est-ce que vous avez un petit mot pour conclure ? ben rejoignez-nous pas mieux pas mieux super ben voilà vous avez compris on vous attend venez rejoindre nos terrains de jeu n'hésitez pas si vous avez des questions allez continuez à les poser en commentaire voilà on prendra le temps d'y répondre par écrit pour ceux qui ont été trop timides pour nous la poser la poser directement et puis voilà s'achève notre premier rendez-vous merci beaucoup à tous les deux merci Céline et je vous donne rendez-vous pour notre prochain live qui sera un live nos régions du talent qui aura lieu en direct des bureaux de Aix-en-Provence le 29 novembre voilà à très vite merci beaucoup merci 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 merci